cette formation est un petit ajout à la formation précédente qui permettait de séparer les couches rvb d'un texte ici c'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire à partir d'une image fixe j'ai pris ici une image d'ici d'ici qui date des années huit ans je pense début huit ans juste pour montrer que ça marche la même manière donc là je vais aller plus vite canal correspondance des couches je vais faire la couche rouge donc ici tac tac je duplique pour celle ci ça va être le vert je duplique pour celle ci ça va être le bleu voilà comme ça et puis comme pour les autres je me mets tout en mode écran et du coup je retrouve mon image normale je mets ici en 50% pour tout voir ok et puis là je me faire un objet nul qui va être le contrôleur comme tout à l'heure contre leur glitch voilà sur lequel je vais mettre une glissière donc un slider que je vais appeler glitch et puis je vais mettre ici horizontale ce sera ça la différence aussi avec tout à l'heure c'est qu'on va faire glitch et que sur l'horizontale donc ici et glitch après et puis il suffira le connecter à au bon paramètre donc position comme tout à l'heure mais ça prend la différence ici c'est moi j'aimerais que la position x pour les avoir que sur l'horizontale donc simplement je dois refaire bouton droite séparer les dimensions comme on l'avait déjà fait et puis ne choisir ici que position x est de nouveau alt clic et j'ai mon expression ici et je vais retapper ici ou eagle 12 et puis directement aller chercher avec mon escargot mon ma glissière mais glissière qui est donc bien sûr le contrôleur je mets le petit cadenas pour que ça s'affiche en permanence je me rassure que je suis au bon endroit avec mon curseur et hop ici c'est bon et je faire pareil en fait pour les autres je venir ici copier l'expression seulement et puis je sélectionne celle ci position comme on ne avait pardon ici je suis tombé dans le piège ici je dois aussi séparer les dimensions pour ne le faire aussi que sur la position x est là on va le faire juste directement un séparer dimension position x voilà et du coup ici arrière parce qu'on a une valeur de zéro mais si je mets ici sur 50 on va voir qu'on a un wiggle mais strictement horizontal ici